Quand naît le devoir, Montréal est encore la métropole du Canada. On y compte presque un demi-million de citoyens. Elle est le point d'arrivée de trois réseaux de chemin de fer, son port ne dérougit pas et c'est le centre financier du pays. Deux grands quotidiens de langue française s'y font déjà concurrence. La presse prétend à être un organe national. On donne donc à la une des nouvelles de la capitale provinciale qui vient d'annexer la ville de Limoilu. La patrie, elle, se veut le journal du peuple. Elle fait grand cas aussi d'un miracle qui vient de se produire dans le modeste oratoire Saint-Joseph. Un certain Martin Hanon y a laissé ses béquilles. Il s'en est retourné chez lui, à Québec, complètement guéri. Mais les esprits modernes de l'époque se passionnent pour un autre miracle. Celui des engins plus lourds que l'air que l'homme réussit à faire voler. Comme cet Hubert Latam qui, au vu d'une foule en délire à Bouy, en France, a réussi à s'élever en monoplan à plus de 1000 mètres d'altitude. Le Star System n'a pas encore été inventé, mais on rapporte quand même que le grand Caruso vient de faire un don de 2000 dollars à un hôpital italien de New York. Henri Bourassa est un personnage de notre histoire qui est un peu oublié aujourd'hui. Si on faisait enquête, probablement que ça ne dit pas grand-chose à grand monde, mais il n'empêche que pour les 50 premières années du 20e siècle, ça a été vraiment quelqu'un de très important. Henri Bourassa est né en 1868. Il est le fils de Napoléon Bourassa. Napoléon Bourassa, au 19e siècle, c'est un romancier, un architecte, un peintre même de renom. Sa mère, elle, Azélie Papineau, est la fille d'un personnage très important du 19e siècle, l'avocat Louis-Joseph Papineau, chef du Parti Patriote, qui va être un des héros de 1837, un rebelle. Henri Bourassa est né dans une famille bourgeoise, une famille riche, en 1868, qui fait de longues études. Son père l'envoie même en France et en Italie. Les citoyens de Montebello font bientôt leur mère de ce jeune homme de 22 ans, déjà fort éloquent, vivace et charmant. À ce moment-là, l'étoile de Laurier montait. Son prestige était extraordinaire. Bourassa a subi, comme tout le monde, le charme de cet ensorceleur, de ce magicien. Et Laurier l'a fait élire, député de la Belle, en 1896. Les élections comportaient Laurier au pouvoir, justement. Il sera député de 1896 à 1907, puis de 1925 à 1935. Il faut savoir que Bourassa est un nationaliste. Mais attention, un nationaliste canadien. C'est-à-dire qu'il est pour l'égalité des francophones et des anglophones au Canada, mais il est contre le fait que le Canada soit, comment dire, sous le joug de l'Angleterre, ou fasse partie de manière très étroite, très intime, de l'Empire britannique. Or, d'être porteur de cette position-là à l'époque, c'est vraiment de se promettre, comment dire, à des affrontements éventuellement, parce que le Canada est encore loin d'être libre de l'Angleterre. Le jeune homme est aussi propriétaire d'un petit journal, l'interprète, qui va devenir la voix du Parti libéral du Québec. Cet homme-là, d'abord, avait une indépendance de fortune personnelle, ce qui veut dire qu'il n'était pas à la merci d'un emploi, d'une clinique ou d'un sous-son qu'on lui aurait donné. Deuxièmement, cet homme n'a pas fréquenté nos institutions d'enseignement traditionnelles, ce qui veut dire qu'il n'avait pas subi le moule qui, en somme, depuis la conquête, avait conditionné nos notables. D'abord, papa aimait la vérité par-dessus tout ça. Et puis, on l'a bien compris dans notre temps d'enfance, puis je pense que dans sa vie publique, ça a été très magnifique. Arrive la guerre des Boers, la guerre d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a des mines d'or importantes, sont découvertes à la fin du 19e siècle. Et là, l'Angleterre dit, tiens, 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 l'Afrique du Sud, c'est notre colonie, donc ça nous appartient, cette chose-là. On y va, on s'en va chercher ça. Or, les Boers s'y sont bien sûr opposés. Ils ont dit, ben non, 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 on est là, on était là vers vous, attention. Il faut dire que les Boers sont des descendants d'Hollandais, de Néerlandais. Et voilà que la guerre éclate. L'Angleterre demande à ses colonies d'y contribuer. Il est évident qu'au début de cette aventure, au début de cette guerre, Laurier pense comme Bourassa. La preuve, c'est que Laurier donne une entrevue où il dit, en somme, nous n'avons pas à intervenir. Alors, ils sont sur la même longueur, donc. Les Canadiens anglophones, dans leur grande majorité, sont favorables au fait que le pays envoie des troupes au secours de leur mère patrie. Et là, voilà que Laurier dit, nous allons envoyer un contingent pas tant nombreux que ça, mais oui, nous allons payer les salaires de ces soldats-là et on les envoie à défendre l'Angleterre. Le 30 octobre 1899, des caméras filment le départ de Québec pour l'Afrique du Sud du premier contingent canadien. C'est une guerre un peu sale en passant. Dans l'histoire de l'humanité, c'est pas une guerre très glorieuse pour l'Angleterre. C'est une guerre assez gênante. Bourassa dit en résumé, nous subordonnons l'intérêt canadien à l'intérêt britannique. Et nous créons un dangereux précédent, puisque si le Canada participe par l'envoi de quelques contingents à une expédition coloniale de l'Angleterre, il sera entraîné à une participation beaucoup plus considérable, jusqu'à la conscription incluse, le jour où l'Angleterre conduira une grande guerre en Europe. Et là, voilà que Bourassa, intraitable, dit « ça n'a pas de sens ». Et il divorce littéralement, politiquement, d'un Wilfred Laurier. Et ça va être vraiment une brisure. Ça va être vraiment, pendant les 20 premières ou 25 premières années du siècle, Bourassa et Laurier vont être, comment dire, deux grandes vedettes québécoises, mais un peu comme Trudeau et René Lévesque vont l'être après coup, 70 ans plus tard. Deux ennemis, mais en même temps deux personnes très aimées par les Québécois. Laurier va dire à Bourassa, « je regrette votre départ, nous avions besoin d'un homme comme vous, mais pas deux ». Bon, donc ça simplifie le problème. Il trouvait qu'il parlait un petit peu trop fort. J'essayais de faire entrevoir à mes compatriotes les conséquences de la politique néfaste dans laquelle nous entraînaient, sans les prévoir, les hommes qui nous gouvernaient alors, dont l'œuf que j'aimais par-dessus tous les autres. Je veux dire, Sir Wilfrid Laurier, que je n'oublierai jamais, tant que Dieu me laissera une ombre de mémoire, le dialogue qui s'échange entre nous, lorsque je lui ai annoncé que je donnais ma démission comme député pour protester contre la participation du Canada, pour la première fois, n'oubliez pas ceci, pour la première fois dans notre histoire, aux guerres d'Angleterre. Les journaux, à cette époque-là, sauf quelques très rares exceptions, appartiennent à des partis politiques. Ça fait des journaux qui n'ont aucune indépendance de pensée. Ils disent que c'est pourquoi ils sont payés. En août 1909, Bourassa réunit 172 actionnaires qui vont investir 100 000 $ dans la Fondation du Devoir. On vend 30 000 exemplaires du Devoir le premier jour, ce qui est exceptionnel. Il a quitté la politique assez tôt, mais il a continué son action d'une façon différente pour se consacrer au Devoir. Ce n'était pas une question de dépit ou de quoi que ce soit, c'était parce qu'il trouvait que le Devoir était une oeuvre plus utile que la politique. Ils s'entourent des fringants Armand Lavergne, Oliver Asselin et Jules Fournier, et des modérés Omer Héroux et Georges Pelletier. M. Bourassa a attaché une importance réelle à la dimension culturelle, à la dimension linguistique. Il a fait appel à des gens dont il savait qu'ils écrivaient fort bien. Et qu'il pourrait aussi, non seulement parler de politique, mais parler des grands courants culturels, parler de grands livres qui sortent, de littérature. Pour tous les esprits éclairés du temps, l'apparution du Devoir prend des airs d'événements historiques. Pour les autres, il est condamné à mourir dans l'année qui suit. Un des objectifs des fondateurs de ce journal-là, c'était d'enfin donner aux francophones d'Amérique un grand journal. Un journal bien écrit, qui s'intéresse aux idées et aux faits, et non pas un journal à potins comme il y en avait trop à l'époque, ou des journaux plus ou moins vendus à des intérêts politiques et économiques. Le Devoir visait à ce qu'on construise une société où il n'y ait plus d'égalité entre les citoyens. À ce moment, se tient à Montréal, en 1910, un grand congrès eucharistique international qui attire des prélats éminents du monde entier. C'est une très grande circonstance, tout le monde a les yeux tournés vers Montréal. Il y avait en particulier le célèbre Mgr Bourne, archevêque de Westminster. Et à ce moment-là, Mgr Bourne, dans son exposé, dit en anglais évidemment, que les catholiques du Canada devraient normalement s'angliciser pour former un grand tout catholique en Amérique du Nord. Bourne était un désorateur suivant. Il mettait sensiblement dans sa poche les notes du discours qu'il avait préparées. Et il approvit une réplique foudroyante, si noble, si élevée d'inspiration et de ton, qu'elle s'est inscrite littéralement dans l'histoire et qu'elle a soulevé un enthousiasme débordant. « D'arracher à personne, ô prêtre du Christ, ce qui est le plus cher à l'homme après le Dieu qu'il adore. Quand le Christ était renié par les Anglais, nous l'avons confessé dans notre langue. Nous ne sommes qu'une poignée, c'est vrai, mais ce n'est pas à l'école du Christ que j'ai appris à compter le droit et les forces morales d'après le nom et les richesses. » Au mouvement assimilateur des évêques irlandais. Alors des événements comme cela, surtout celui-là, ont accentué l'impression que Bourassa était le champion des Canadiens français. « On a vu pendant des années le devoir faire des campagnes très actives. Bourassa allait en train au Nouveau-Brunswick, en Acadie, faire des discours, rencontrer les francophones un peu partout à travers le Canada, même aux États-Unis. » En 1920, la situation financière du journal n'est pas rose. « C'est Henri Bourassa qui, à trois reprises, va faire des campagnes de souscription, ramassant dans les deux premières fois, c'est des campagnes de 100 000 $, et le troisième, ça va être un peu supérieur à 100 000 $. » Son fondateur, lui, s'en tire moins bien. Sa religiosité va aller en croissant à partir de ce moment-là. « Ses associés, dans le fond, souhaitent sa démission, en 1932. Elle sera racontée par un des témoins, que, bon, il a demandé, il dit, « Est-ce que vous voulez que je démissionne? » « Silence de mort, personne, personne répond. » Alors, lui, il espérait une bouée de sauvetage. « Bon, bien, il dit, quand voulez-vous que je démissionne? » « Ah, on n'est pas pressé, M. Bourassa. » Henri Bourassa sortira de sa retraite en 1942 pour combattre la conscription. Puis, il décédera le 31 août 1952 à l'âge de 84 ans. Deux compagnons de route des débuts de l'aventure prennent la relève. Georges Pelletier assume la direction, Omer Héroux la rédaction en chef, ce qu'il fera jusqu'à son décès en 1963. « Il y a un contrôle majoritaire sur le journal, alors il laisse à la Féducie le contrôle de ses actions, et laquelle Féducie, avec le conseil d'administration, va nommer un successeur. Et au moment où le successeur est nommé, on le fait fiduciaire de ses actions-là, en quelque sorte. Il n'en est pas le propriétaire, il ne peut pas retirer de bénéfices, mais il a le contrôle des votes. C'est lui qui exerce le vote de ses actions. Donc, il peut nommer le conseil d'administration. Il a l'anti-pouvoir, donc, de diriger le journal comme il l'entend, et ce qui lui assure, à l'égard de tout le monde, de pouvoir prendre les positions qu'il veut bien. C'est un dispositif qui existe toujours. En novembre 1935, on a la bonne idée de prendre parti pour Maurice Duplessis contre le gouvernement libéral de Tacherot, éclaboussé de scandales. Le devoir qui, jusqu'en 1935, avait un tirage semblable au tirage initial, ça n'avait pas varié, 12-13 000, va devenir, à ce moment-là, un peu comme le journal du Parti conservateur, et il va doubler son tirage. Bon, ça va lui permettre, enfin, de ne pas être affreusement mal pris financièrement. En 1939, le devoir répète son allégeance à Duplessis. Or, on se souvient qu'à l'époque, le Parti libéral québécois est littéralement une filiale, c'est seulement durant les années 60 que le Parti libéral québécois va devenir complètement indépendant du Parti libéral fédéral. Et les libéraux d'Ottawa vont venir beaucoup aider Adélar Godbout et les libéraux du Québec lors de la campagne. Entre autres, Ernest Lapointe, qui était le bras droit du premier ministre Mackenzie King, Lapointe va même dire, « Si jamais vous élisez Duplessis, nous, on va démissionner à Ottawa, puis vous allez avoir l'air de gros gens comme devant, parce qu'il n'y aura plus personne pour vous défendre à Ottawa. Et là, vous allez, rappelez-vous, 1918, vous l'avez eu, la conscription avec les conservateurs, bien, vous allez l'avoir à nouveau dans le visage, si jamais vous élisez l'Union nationale à Québec. Et Godbout va rentrer, Godbout va rentrer assez facilement. » Dès 1939, on luttera contre la participation à outrance du Canada dans ce conflit, tout comme en 1917 avec Henri Bourassa. « Les libéraux fédéraux qui avaient promis de ne pas passer, de ne pas décréter la conscription, en fait, vont, vous le savez, en 1942, vont décréter la tenue d'un plébiscite le 27 avril 1942 à l'échelle du Canada pour être dégagés de cette promesse-là. » Le Devoir, bien sûr, choisira le camp du non, de même que près d'un million de Québécois contre 376 188 qui voteront oui. Le Devoir contribue aussi à la fondation, en 1942, d'un nouveau parti politique, le Bloc populaire, dirigé par Maxime Raymond, leader des députés nationalistes québécois aux communes. Le Bloc populaire présente des candidats aux élections provinciales du 8 août 1944. Il ne fera élire que quatre députés, dont André Lorandeau. Duplessis, lui, est reporté au pouvoir après une absence de près de cinq ans. Son directeur, Georges Pelletier, meurt en janvier 1947. Le Devoir se trouve orphelin. Sa diffusion baisse depuis la fin de la guerre. C'est alors qu'un homme providentiel, Gérard Fillon, va prendre sa destinée en main. Il va aussi amener à ses côtés le grand André Lorandeau, qui deviendra éventuellement son bras droit. M. Lorandeau était rédacteur en chef. On croit qu'il travaillait toujours seul dans son bureau. Ce n'est pas vrai. Il venait très souvent dans la salle de rédaction. Il voulait savoir quelles sont les grandes informations du jour. Qu'est-ce que vous faites? Et comment comptez-vous les présenter? Fillon, il écrivait à la hache. Mais quand il sortait sa hache, c'était pas artistiel. C'était pas pour rien. Ça tombait là, exactement dans l'arbre, au bon endroit. Et souvent, il partait un débat. Et derrière lui, le raffinement de Lorandeau embarquait là-dedans. Puis après ça, il développait le thème pendant une semaine, un mois. En 1949, la grève de l'amiante éclate à Asbestos et ses environs. Gérard Fillon dépêche un jeune journaliste sur les lieux. Il s'appelle Gérard Pelletier. Il est épris de justice sociale. Et il va prendre fait et cause pour ces hommes qui touchent des salaires de famine et sont exposés à la terrible amiantose. Il croyait à la nécessité d'une révolution tranquille avant qu'elle s'appelle comme ça. C'est-à-dire que ça s'exprime un peu de tous les bords, tous les côtés. Que les différentes tendances devaient avoir droit de parole dans cette société. Et il l'appliquait dans son journal. En dépit de tous ses efforts éditoriaux et rédactionnels, la diffusion du journal ne lève pas. Au contraire, elle baisse. Le 26 mars 1953, le Canada, un quotidien du matin d'obédience libérale, publie son dernier numéro. Gérard Fillon va tenter le coup de sa vie. Il décide de son propre chef, en moins de 18 heures, de prendre la place laissée libre chez les quotidiens du matin. Le 27 mars 1953, le Devoir paraît aux aurores. Sa diffusion va vite atteindre le plateau des 28 000 exemplaires et il va y demeurer jusqu'à la fin de la décennie. On connaît la campagne de Pacifique Plante en faveur de l'épuration des mœurs à Montréal et contre la présence de la paix. Eh bien, le Devoir va ouvrir ses colonnes à Pacifique Plante à partir de 1950. Il va y avoir de longs articles de Pacifique Plante qui dénoncent la vie montréalaise, cette vie corrompue. C'est lui qui disait, on s'occupe de ce problème-là. Et après ça, une fois que c'était parti, il protégeait la liberté de ses journalistes. Il est vrai que Fillon s'était fait une réputation de bagarreur. Notamment parce que sous son administration, le Devoir s'en était pris au régime vieillissant de l'Union nationale. Le Devoir avait porté un coup peut-être mortel au régime du Plessis en faisant éclater ce qu'on a appelé le scandale du gaz naturel. Le gouvernement du Plessis a autorisé Hydro-Québec à vendre son réseau de gaz à la Corporation de gaz naturel du Québec. À un moment donné, une compagnie qui se forme émet des actions chez certains actionnaires privilégiés. en garde un gros paquet pour émettre au public le jour de l'émission générale des actions. Mais il y a toujours des privilégiés qui ont le droit d'acheter des actions avant la mise en vente publique. Et là, il y a des membres du cabinet qui ont été avisés par leurs amis d'acheter des actions avant. Parce qu'on pense que ça va valoir plus cher le jour même où ça va sortir. Le devoir d'acheter une action au nom de Pierre Laporte. Tout actionnaire a le droit de se présenter au registraire d'une société, d'une entreprise, et de demander à voir la liste des actionnaires. Et c'est ce que Pierre Laporte a fait. Il y a des ministres qui n'avaient même pas pris de prêts de nom et qui avaient acheté des actions en leur nom. Pour 50 $ chacune, des actions qui le matin de leur émission valaient 100 $ chacune. Et alors que Pierre Laporte est en vacances, Maurice Duplessis convoque une conférence de presse. Et tout à coup, la porte s'ouvre, le petit secrétaire nous fait rentrer. Puis on fait la queue, carrément. Puis chaque journaliste rentre, un par un. Et Duplessis est derrière un bureau qui est assez proche de la porte. Puis il s'en met. Bonjour. Ah oui, un ami du soleil, un ami de la gazette. Puis moi j'arrive peut-être au cinquième, sixième. Et il me regarde, il ne me connaît pas. Je suis le seul qu'il ne connaît pas. Si vous ne me connaissez pas encore, M. Duplessis, mon nom est Guy Lamarche, et je suis envoyé par, je suis journaliste au journal Le Devoir. Pour le moment où je lui ai dit ça, nos mains sont en train de s'approcher l'une de là. Et là, sa main s'en va. Il me la retire, il ne me la donne pas. Puis il dit, Le Devoir? Comment ça, Le Devoir? Dors, le gars! Dors immédiatement! Moi j'ai dit, mais j'ai le droit d'être ici. Alors, ça a été, il faut imaginer, vous avez du front tout le tour de la tête. Puis tout à coup, il pèse un bouton en dessous de son bureau. Ce n'est pas du chéné qui est venu, c'est son chauffeur. Un gars qui passait tout juste dans la porte, là. Et il dit, sors-moi le gars du Devoir. Le chauffeur me prend, disons, par un bras, puis un petit peu... Puis j'ai à peine touché le seuil de la porte. Mais je m'aidais, au fond, je ne voulais pas qu'il me fasse mal. Je savais que je ne voulais pas me défendre, m'empêcher qu'il me sorte. Je devenais conscient que c'était une maudite bonne histoire, là, moi, que j'avais comme journaliste. À un moment donné, j'ai dit, bon, c'est assez, c'est correct, je vous suis là. Je ne sais pas s'il pensait faire un jeu de mots. Il m'a dit, j'en ai fait que mon devoir, monsieur. Après mon départ, là, Duplessis a parlé pendant une demi-heure. Puis ils sont tous sortis. Leur histoire, c'était aussi ce que M. Duplessis a dit. Moi, j'avais une histoire. Je racontais comment il m'avait mis dehors de son bureau. Puis je terminais en disant, n'ayant pas assisté à la conférence de presse, le journaliste n'avait rien à écrire. Puis il y a des éditoriaux qui ont dit, mais comment c'est ça que les autres journalistes n'ont pas sortis? « Hé, on est-il devenu assez suiveux à ton goût? » On s'en va, on s'assoit ou on reste debout, on écoute le chef parler, on redit exactement mot à mot ce qu'il a dit à nos lecteurs. Grâce à ce journal qui était vraiment libre, qui était vraiment indépendant du pouvoir, ça a créé comme une espèce de remise en question. Quelques deux ans plus tard, Duplessis meurt subitement. Une terrible odeur de renfermé flottait sur le Québec. On ouvre grand les portes et les fenêtres. La province va vivre sa révolution tranquille. Le devoir a appuyé, bien sûr, l'équipe de M. Lessage. Et on peut dire du devoir qu'il a suivi de très près tout ce que le gouvernement libéral faisait ou disait, avec beaucoup de vigilance. Et s'entend que le Québec était en train de changer et qu'il fallait se préoccuper de l'éducation. Qu'est-ce qu'on allait faire? Et qu'il fallait se préoccuper des problèmes sociaux, et ainsi de suite. Gérard Fillon est bientôt appelé par le gouvernement québécois à une grande tâche, celle de la réforme du système d'éducation. Il siégera à la commission parents, puis il dirigera plus tard la Société Générale de Financement. Sous son règne, la gestion du devoir a été assez remarquable. M. Fillon a su moderniser l'institution et la rendre plus efficace, assurer une meilleure gestion, de sorte que les salaires ont augmenté, enfin peut-être pas de façon fulgurante, mais ils ont quand même augmenté de manière juste. Les directeurs de journaux de cette trempe-là, c'est rare. C'est rare. Fillon parti, le devoir est dirigé par un triumvirat composé de Paul Zoriole, Claude Ryan et André Lorando. Lorando lui-même avait réclamé tant de fois dans le devoir la création d'une commission d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, que quand M. Pearson, qui était alors premier ministre, a décidé de la lancer, cette commission, c'est à Lorando qu'il a pensé. Il ne pouvait pas se défiler. Et au devoir, nous sentions un vide avec son départ. Ryan aura un style bien différent de ceux qui l'ont précédé. Ce n'est pas un plaisantin, enfin disons que c'est un homme sérieux, qui présentait aux yeux des journalistes la personnalité d'un homme plus rigoureux, plus austère, plus seul aussi. Ryan était un des premiers grands laïcs qui était capable de rivaliser avec n'importe quel théologien, n'importe quel évêque, sur le terrain même de la foi. C'était un homme très rigoureux dans la gestion du journal, dans la conception qu'il avait de ses articles éditoriaux, qui écrivait avec un souci très marqué de la précision et de la vérité, de la rigueur intellectuelle. Ce que nous admirions beaucoup. Avec Ryan, on peut dire que le devoir accède à la modernité. C'est un journal qui s'intéresse non seulement aux idées, mais au fait, à l'information. Et donc, sur Ryan, le devoir va devenir un quotidien d'information proprement professionnel. Et on a pu, avec lui, parcourir des étapes importantes. Les objectifs d'Henri Bourassa ont été réinterprétés, notamment par Claude Ryan. On ne pouvait pas considérer le devoir à l'époque moderne comme un fils obéissant de l'Église. Nous étions sortis du Québec clérical. L'Église avait perdu de son autorité sociale. Mais surtout, les laïcs avaient pris une conscience d'eux-mêmes. Les uns pour quitter l'Église, les autres pour se considérer tout simplement comme des adultes. Donc, le devoir a accompagné cette évolution-là. Peu de temps après la nomination de Claude Ryan, la grève éclate à la presse. Alors, pendant quelques temps, un bon moment, presque deux mois et quelque chose, le devoir n'avait plus 24 pages, il en avait de 40 jusqu'à 48. Et beaucoup de nouvelles passaient là-dedans. La diffusion réelle du devoir a doublé, triplé. Nous en étions, certains jours, à 50 000 exemplaires. Et certains de nos collègues de la presse en grève sont même venus nous prêter main-forte au devoir. Les arts et les lettres y prennent de l'importance de même que les nouvelles internationales. Les affaires féminines et sociales prennent un nouvel élan. Les événements vont venir bouleverser la marche quotidienne des affaires. Vive le Québec libre! Dans un contexte sociopolitique devenu presque explosif, tous les leaders d'opinion vont être appelés à se prononcer. Pierre-Éliott Trudeau est élu premier ministre en 1968. On se rendait bien compte qu'il entrait en politique fédérale avec Gérard Pelletier, avec Marchand, pour combattre le climat, j'allais dire, souverainiste qui régnait au Québec, les tendances souverainistes. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait, ce qui a donné lieu à des combats, à des affrontements très difficiles à l'époque. Et sous Claude Ryan, le devoir va opter pour ce que Claude Ryan a appelé l'hypothèse canadienne. Donc, on a donné comme une dernière chance au fédéralisme, au renouvellement de la fédération canadienne. Quand éclate la crise d'octobre, il ne se gêne pas pour dénoncer l'imposition de la loi des mesures de guerre par le gouvernement fédéral. On a dit de Ryan qu'il dirigeait un peu la société par son standard téléphonique, tellement il avait de conversations intimes, peut-être avec le juge en chef d'une cour suprême, peut-être avec les conseillers très spéciaux et très discrets de tous les premiers ministres. Et je pense que le standard téléphonique du devoir réchauffe davantage à ce moment-là. Le devoir a des contacts à ce moment-là avec le gouvernement du Québec, avec des ministres ou des hauts fonctionnaires à Ottawa. De ce côté-là, je pense que les très jeunes éditorialistes comme Lemelin et Leclerc ont eu un effet bénéfique sur M. Ryan, qui aurait peut-être eu tendance à basculer du côté de M. Choquette, qui lui, dit-on, se promenait revolver sous l'aisselle. Nous avons essayé de parler à des gens qui étaient proches des terroristes de l'époque, des ravisseurs, pour essayer de dégager de nos conversations, de nos explorations, une solution. Certains membres des gouvernements tant provincial que fédéral laissent entendre que Claude Ryan aurait voulu former un gouvernement provisoire avec les René-Lévesque et autres leaders syndicaux du moment. C'est ce qui a fait dire à certains que le devoir était engagé dans un complot pour renverser le gouvernement. Ce n'était pas la vérité. Jamais il n'a été question de renverser le gouvernement. Nous pensions que si les terroristes étaient beaucoup plus forts que la réalité l'a révélé par la suite, il y avait un danger pour la stabilité du gouvernement et de la société québécoise. Et que peut-être il fallait réunir des hommes connus, bien sûr, mais aussi d'une grande force, d'une grande loyauté, des politiques averties pour créer un gouvernement de transition, au fond. Et qui aurait en même temps désamorcé la crise de 70. Ils ne pouvaient pas s'entendre surtout avec un René-Lévesque qui était à la tête du mouvement Souveraineté-Association. Mais tous ces gens-là se sont dit, voici l'une des crises majeures depuis la crise de 1942 pour la société québécoise est en cours. Et il faudra sauvegarder le minimum de démocratie et surtout s'opposer à des mesures autoritaires à l'extrême. Malheureusement, le devoir n'est pas du gouvernement. Nous n'avons pas le contrôle de la situation. Tout ce que nous pouvons offrir, ce sont des analyses et des propositions de solutions. Alors je suis fier d'être du journal qui n'a pas appelé l'occupation militaire de Montréal, par exemple. Pierre Laporte, c'est un collègue du devoir aussi. Moi, je l'avais connu, jeune journaliste, c'était un collègue, un gars qu'on voyait constamment, avec qui on s'amusait ou avec qui on bavardait. Il était devenu ministre, bien sûr, tout le monde le sait. Il avait quitté le devoir quelques années auparavant. L'affaire Laporte nous a profondément touchés. Et elle nous a, plus que touchés, mais dévastés quand on a vu que notre amie Laporte avait été assassinée. Aux élections de 1973, M. Rayun, après avoir suscité un certain espoir chez les péquistes, avait finalement appuyé le Parti libéral et recommandé la réélection du Parti libéral. Alors, beaucoup de frustration chez les péquistes. Ils se sont dit, on va se donner un journal pour défendre nos idées, ne comptons que sur nous-mêmes. Alors, ils font le jour et c'est évidemment pour faire mal au devoir. Ce ne sont pas des années faciles, parce que socialement, les syndicats étaient très revendicateurs. Ils le sont devenus aussi dans les journaux, ce qui a étonné beaucoup de gens. Mais on ne parlait plus des journalistes, on parlait des travailleurs de l'information. C'était le syndicat des travailleurs de l'information. Non, il y avait quelque chose là-dedans de prolétaire, quoi, si vous voulez. Le conflit dégénère. Grèves sur l'Etat, manifestations diverses, lock-out. L'affaire se règle finalement au début de décembre 1975. Le journal en sort appauvri, mais pas endetté. 1976, le jour finalement rendable et arrivent les élections. M. Rayun, encore directeur, cette fois-là, appuie le Parti québécois. Cette prise de position étonnante ne nuit en rien à la diffusion du journal. Je n'ai jamais, je n'ai jamais pensé que je pouvais être aussi fier d'être québécois que ce soir. Le Parti québécois a été élu, prend le pouvoir, et on sait l'effervescence que ça crée au plan politique. Et c'est une période faste pour le devoir, qui est un journal politique. Alors, vis-à-vis du PQ, là, on sent, moi, je ne dirais pas des rancœurs, mais disons des règlements de comptes qui peuvent venir à la surface entre le directeur du devoir, qui est notre directeur, et un gouvernement qu'on voit agir de façon quand même assez encourageante pour les premiers pas. Puis, des rumeurs ne tardent pas à circuler quant à son éventuel saut en politique active. Parce qu'on sait, par d'autres sources, qu'il est sollicité aussi pour devenir chef du Parti libéral. Mais au bout d'un moment, d'autres hommes politiques importants et influents sont intervenus pour tenter de le convaincre d'aller. Il est allé, on le sait tous. Ça crée pour nous, journalistes au devoir, une drôle de situation parce que, pour M. Rayun, c'est notre ancien patron. Il lui-même considère un peu, pendant quelques temps, un peu une relation particulière avec nous, les journalistes du devoir. Et des fois, il est même porté à nous faire la morale publiquement dans des assemblées ou dans des conférences de presse. Moi, comme rédacteur en chef, j'ai accepté l'intérim, si vous voulez. Ça a été une période, je dois dire, très difficile. On s'est battus, chicanés sur la succession. Les journalistes voulaient avoir leur mot à dire. Il y avait dans le conseil d'administration des gens qui m'appuyaient, il faut le reconnaître, mais d'autres qui estimaient que je n'étais pas l'homme de la situation, qu'il ne fallait pas dire oui, qu'il fallait voir un peu, qu'il fallait examiner. Donc, examinant et voyant un peu, je suis resté là trois ans à être à la fois rédacteur en chef et directeur du devoir. Ce qui m'étonne par moments, c'est qu'on a réussi quand même à publier ce journal-là tous les jours et à conserver une diffusion qui était au-delà de 40 000. C'est un peu l'âge d'art du journalisme politique. On a vécu des moments très, très intenses. La formation du nouveau gouvernement de M. Lévesque, l'adoption de la loi 101, l'adoption de la loi 2 sur le financement des partis politiques, des lois de toutes sortes, l'assurance automobile. Il y en a plusieurs qui ont été adoptées et donc ça bougeait beaucoup. Il y avait le référendum qui venait d'avoir lieu, c'était en 1980, et beaucoup de gens dévoraient la politique dans les journaux. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois. Tous nos concurrents, presque, sont en grève. Vous vous souvenez, une grève de la presse qui a duré 8-9 mois, grève du Montréal Matin en parallèle, grève à Montréal du Montréal Star qui, finalement, va disparaître, grève à Québec du Journal du Soleil. Et à cette période-là, le devoir imprime tout ce qu'il peut imprimer en quantité de journaux. On n'en vend pas plus parce qu'on n'est pas capable d'en imprimer plus, tout simplement. Alors, ça amène des profits assez considérables pour l'époque. Je me souviens, je pense qu'une année, c'est 800 000 $ de profit, ce qui est exceptionnel sur un budget à l'époque de 5 ou 6 millions. Enfin, on a poursuivi la recherche de candidats et c'est finalement quelqu'un qui dirigeait les études françaises à McGill, Jean-Louis Roy, qui a été choisi. Mais lui, on savait qu'il n'avait pas d'attache politique. Bon, moi, je connaissais Jean-Louis Roy, je n'avais absolument rien à redire. Mais estimant que j'avais beaucoup donné, après 25 ans-là, et qu'on n'avait pas jugé utile de me nommer directeur du devoir, j'ai pensé que l'heure avait sonné de partir. Alors, Jean-Louis Roy veut faire des choses, entre autres, prendre la décision de lancer le devoir économique, dire l'économie, le développement économique devrait être une priorité au Québec et on doit mettre la priorité aussi en information là-dessus. Malheureusement, ce n'est pas le succès escompté parce que nos concurrents ont aussi la même réaction et avec plus de moyens. Et c'est ça qui est dommage, là, qu'à un moment donné, il y a une décennie perdue, au point de vue administration, où on a mis en place des gens dont on présumait qu'ils allaient avoir un certain prestige intellectuel, mais qui étaient aussi, à leur manière, un peu préjugés contre ce qu'on peut appeler le marketing et l'administration, suivant des normes très, très rigides et très strictes. Jean-Louis Roy partira. Il est remplacé par Benoît Lauzière, qui est professeur de cégep, et on arrive à la fin des années 80 avec une situation financière qui est non pas difficile, mais catastrophique. Lauzière s'en va, il est remplacé par Lise Bissonnette, qui rapidement réalise l'ampleur du gouffre financier dans lequel on se retrouve. Le journal a failli fermer. Il a suspendu la publication deux jours. Mais Mme Bissonnette arrive là avec tout le panache d'une femme qui a à la fois un pouvoir de synthèse, une très belle plume, beaucoup d'entre-genres, beaucoup de contacts ici et là. Et le haut fait, parce qu'on a besoin d'oxygène et on a besoin d'oxygène qui s'appelle le dollar, elle réunit les gens de tous les milieux, à l'hôtel Rennes-Élisabeth, quelque part en 92. Et au miracle, tout le monde fournit 800 dollars le couvert et en un seul soir, nos finances s'améliorent de 420 000 dollars, à peu près. Je ne vois personne d'autre que Mme Bissonnette qui aurait réussi ce coup de force de convaincre à la fois le NPD fédéral, le Parti libéral et le Parti québécois, le gouvernement chrétien et tous ces gens-là, la Chambre de commerce, Radio-Québec, qui n'est pas encore Télé-Québec. Tout le monde est représenté et tout le monde tient à dire ce que j'ai toujours cru dans mon fort intérieur, le devoir ne doit pas disparaître. Elle a refondé le devoir, littéralement, et elle a quitté en le laissant avec des assises financières bien meilleures, meilleures qu'il n'a jamais eues depuis bien, bien longtemps, même si ces assises-là financières demeurent toujours fragiles. C'est assez particulier que le devoir qui a aujourd'hui 90 ans ait toujours conservé son indépendance et c'est le fruit, je pense, d'une volonté de tous ceux qui ont dirigé le devoir de respecter la volonté d'Henri Bourassa. Pour plein de Québécois au début du siècle, leur université, ça a été le devoir, c'est-à-dire l'endroit où on trouvait les informations les plus à jour et les réflexions critiques les plus avancées pour le temps dans notre société. Bourassa était un homme politique indépendant et il voulait que son journal le soit. Quand on relit le programme des origines, on se rend compte qu'en 1910, Bourassa et ses associés sont extrêmement modernes. Et une grande partie des objectifs de 1910, on pourrait les reprendre aujourd'hui, les mettre à jour un peu, mais en faire un programme extrêmement pertinent et dynamique. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que le devoir ait pu survivre à son fondateur aussi charismatique. Le devoir, pendant longtemps, s'est battu pour qu'on développe une culture littéraire, scientifique, pour qu'on paie les professeurs, pour qu'on instruise finalement les francophones d'Amérique. La vocation culturelle, littéraire du devoir, elle est demeurée cette vocation-là. À toutes les époques, elle n'a jamais été remise en question. C'est un journal qui parfois est fragile et dont on sait très rapidement qu'il est en crise. L'éternel problème des directeurs du devoir, comment arriver à équilibrer les comptes? Mais je pense que si le journal doit atteindre le siècle, en 2010, et s'il doit poursuivre au-delà et garder sa pertinence dans la société québécoise, c'est qu'il sera à part des autres. Le devoir était presque seul au début du siècle, alors que maintenant, vous avez chaque semaine une dizaine de tribunes où vous pouvez vous abreuver et savoir un peu ce qu'on pense des principales questions en litier. Sous-titrage Société Radio-Canada ...